Po-po-po, ça y est, on a atteint les 300 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Quand on a commencé la chaîne YouTube il y a quelques années, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui et on est très, très fiers de ce succès. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va vous faire deux surprises. Dans la description et dans les commentaires de cette vidéo, vous pourrez trouver un concours où vous pourrez gagner plein de produits trop cools. N'hésitez pas à y participer, c'est gratuit et vous pourrez évidemment refaire votre panoplie de tech chez vous. Deuxième surprise, c'est ce studio ! Et ouais, parce que là, je vous l'annonce, on va lancer notre chaîne Twitch. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux de notre premier live. Évidemment, vous serez multi-informés, Instagram, Twitter, Facebook, Discord, on vous dira tout partout ! Et pour revenir aux 300 000 abonnés, parce que c'est pour ça que je vous parle à la base, eh ben j'ai eu l'idée de convier tous les journalistes qu'il y a dans cette rédaction qui vous testent les produits au quotidien pour répondre à toutes vos questions. Donc vous nous avez posé des questions sur Twitter, sur Instagram et partout où vous pouviez et on a fait un petit condensé des meilleures questions qu'on a posées à tous les journalistes. C'est parti ! Pourquoi avoir choisi le nom Fromroid pour votre site ? J'ai essayé de le faire appeler Frapple, mais ça marche toujours pas. Je crois qu'on avait essayé une fois, peut-être pour un poste en avril, c'était il y a longtemps. Êtes-vous plus Apple ou Android ? Au quotidien, je préfère iOS. Il y a une part d'habitude et c'est surtout pour les apps. Il n'y a pas photo, je trouve que les apps tierce restent un meilleur sous iOS. Comme j'en utilise beaucoup, c'est probablement ce qui me fait rester. Même si je préfère souvent le hardware des smartphones Android. Je suis beaucoup plus Android, sans T-Sinoïs, je n'ai jamais testé l'iPhone. Moi, j'étais Apple à une époque. Oui ? Oui, avec l'iPhone 6 notamment. J'ai fait un peu des deux, mais aujourd'hui, quand même préférence Android. Je préfère Android à iOS. Même si iOS a énormément de qualité, il y a des défauts qui, pour moi, sont rédhibitoires. Comme le cloisonnement des applications, qui fait que quand on est sur Twitter, qu'on clique sur un lien YouTube, ça ouvre une web app plutôt que d'ouvrir YouTube. Ça m'énerve. Est-ce possible de faire un stage avec vous ? Est-ce que c'est possible de faire un stage avec nous ? Oui, on a déjà eu des stagiaires Frapple Android et en général dans Humanoïd, qui est l'entreprise qui édite Frapple Android, Numérama, etc. Là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué depuis un an avec la situation sanitaire parce qu'un stagiaire, ce n'est pas juste un employé qui ne coûte pas cher. C'est quelqu'un qu'il faut former, qu'il faut accompagner. Donc forcément, il faut être plutôt là physiquement, c'est quand même mieux. Mais ça reviendra. On pourra reprendre des stagiaires quand on aura le droit d'être, nous déjà, de retour un peu plus souvent à la rédaction. Êtes-vous authentique dans les vidéos YouTube ou jouez-vous en jeu ? Moi, j'aime bien faire le con un peu dans les vidéos YouTube. Ça, pour le coup, c'est moi tout craché au quotidien. Moi, quand mes potes, ils voient les vidéos, ils se tapent du bar en mode « T'es un grec, t'es con ! » et en même temps, je fais aussi un peu comme ça au quotidien. Donc moi, j'essaie de rester un peu authentique. Après, de temps en temps, on peut pousser le truc. Moi, c'est vrai que ça ressemble pas mal. Quelle est la marque de smartphone que vous aimez le moins ? Je vais me faire des amis, mais moi, je crois que c'est Apple. C'est iPhone. Je dirais que Wiko, c'est vraiment pas la marque que j'apprécie beaucoup. Ça se ressent dans le dernier test, je crois que je leur ai mis un 5 sur 10. Parce que c'est pas ouf. Sans dénigrer les personnes qui travaillent pour cette marque, et j'ai beaucoup de mal avec les produits qui sont à chaque fois plutôt décevants pour le prix auquel ils sont vendus. Avez-vous déjà été payé pour mettre une bonne note à un produit ? Évidemment, et c'est pour ça que je passe tous mes étés sur la Côte d'Azur, sur mon yacht, payé à moitié par Samsung et moitié par Apple. On reçoit des tickets restos aussi pour le kebab du coin. C'est le principe même de notre métier, on est payé pour mettre des bonnes notes. Moi, je suis payé tous les mois, mais pour habiter à Bagnolet. Et après, je mets des bonnes notes ou des mauvaises notes. Mais non, mais bien, évidemment que non. Alors, non, heureusement que non. Contrairement à la légende qui veut qu'on reçoive plein de chèques, qu'on attend toujours d'ailleurs, parce qu'on ne les voit jamais. Tout ça, bah oui, j'ai un compte, mais comme ça, rempli d'argent. On a ouvert des comptes, mais on n'a toujours pas les chèques des marques. On est hyper déçus. A vie aux marques. On peut refaire un petit cours de rappel. Du coup, il y a trois manières globalement pour Frandroid de gagner de l'argent. Premièrement, c'est la pub affichée, classique. Vous allez sur le site, vous allez avoir de la pub qui s'affiche. Deuxième point, c'est les contenus sponsorisés. C'est une équipe indépendante de l'équipe édito qui les écrit. Et surtout, quand vous allez sur un contenu sponsorisé, c'est écrit en haut de l'article et c'est écrit en bas de l'article pour que vous sachiez, ok, ça, c'est un article sponsorisé. Ce n'est pas un article fait par l'édito. Et troisième manière de gagner de l'argent, quand vous voyez un lien sur Frandroid avec un petit sac, une sorte d'icône de sac de course qui s'affiche à côté, en fait, ça veut dire que le lien, il est affilié. Et ça veut dire que si vous cliquez sur ce lien et que vous confirmez ensuite l'achat sur le lien marchand, c'est Amazon, c'est Boulanger, c'est Discount, etc. Si vous achetez, que vous allez au bout de votre achat, eh bien, Frandroid va toucher une sorte de petite commission sur cet achat-là parce que c'est Frandroid qui vous aura emmené sur le site marchand. Donc voilà, ça, c'est la manière dont Frandroid gagne de l'argent et c'est certainement pas avec les marques qui payent les journalistes ou quoi que ce soit, ça, encore une fois, c'est non. Combien êtes-vous dans la rédaction de Frandroid ? 53. Et en vrai ? Ça dépend, ça dépend. Chez Frandroid, ça dépend si tu prends que la rédaction. Si on prend que la rédaction, maintenant, on est 7 puisque Titouan nous a rejoint. Depuis mardi dernier. Une semaine. Et sinon, on a d'autres personnes. On a trois personnes qui s'occupent de la vidéo, on a une community manager, on a des personnes qui s'occupent des bons plans, des personnes qui s'occupent en plus de la régie commerciale, des développeurs, etc. Donc au total, dans la boîte, on a une trentaine. On dirait que tu fais un test de smartphone. C'est ça. La grande, grande, grande majorité des smartphones sont renvoyés. Donc en fait, ils sont juste prêtés par la marque pour une durée qui peut être assez courte, de quelques semaines à parfois un peu plus longue, qui peut aller jusqu'à un an. Pour des comparatifs, pour des tests à longue durée. C'est pour pouvoir comparer avec le suivant, par exemple. Et nous, on insiste souvent aussi pour qu'on puisse renvoyer les téléphones parce qu'on n'a pas non plus une capacité de stockage illimitée. Donc on n'a pas 40 smartphones chez nous comme ça ? Non, ça fait beaucoup. Alors qu'eux, ils peuvent les recycler. Il y a Realme, par exemple, qui s'est associé avec Emmaüs pour que les téléphones qu'on teste soient donnés à des personnes dans le besoin, notamment des étudiants. Donc ça, c'est cool. Vous préparez quoi pour la suite de la chaîne YouTube ? Alors, au-delà de YouTube, il y a quand même de plus en plus de gens qui s'occupent de la vidéo ici. Et il y a plein de projets sur d'autres réseaux que YouTube. Il y a Twitch notamment qui arrive et qui sera très très intéressant. Mais bon, on a quand même prévu plein de projets et plein de trucs qui vont arriver. On a maintenant trois vidéastes qui sont là à temps plein pour pouvoir s'occuper de tout ça. Donc abonnez-vous à la chaîne et comme ça, vous ne raterez pas les nouvelles télés. Pensez-vous faire un partenariat avec Apple un jour ? Moi, je connais la réponse. Non. Ils font des partenariats, en fait, déjà. Alors, Apple fait très très peu de partenariats. Oui, il me semble pas. Ils vivent un peu leur vie tout seuls. Ils font déjà très peu de publicités à la télévision. Les seules publicités à la télévision que vous voyez pour Apple, en général, ce sont les publicités des opérateurs. Oui, ils payent. Ce sont des petits malinous. Est-ce qu'Apple viendrait faire un partenariat sur un site qui s'appelle Frandroid ? Je suis un petit peu sceptique, quand même. Tim Cook n'est pas encore prêt. Tim Cook n'est pas encore prêt pour ça. Quel est le smartphone que vous avez préféré tester de toute votre carrière ? Je dirais que le Mi 11 Ultra était ultra intéressant parce qu'il allait vraiment loin dans la photo. Alors, de toutes mes carrières, je pense que c'est il y a longtemps, le LG G2, qui a été une grosse, grosse baffe à l'époque parce que j'adorais l'ergonomie de l'engin, très bon écran. Juste, c'était un truc à part. Alors, je suis assez d'accord, le LG G2 était assez cool, mais moi, celui qui m'a vraiment marqué et qui me manque encore aujourd'hui, en 2021, c'est bête, mais c'est le Pixel 4 XL parce qu'il y avait Soli qui permettait de faire des gestes devant son téléphone pour pouvoir le contrôler et ça m'arrive encore super régulièrement d'être tout seul devant mon bureau et de faire comme ça pour changer de musique alors qu'en fait, j'ai plus de Pixel 4 donc ça ne marche pas du tout. Je vais sortir un smartphone un peu plus ancien qui est sorti il y a 10 ans, il y a 11 ans même, c'est le Motorola Droid. Moi, ce qui me plaisait surtout à l'époque, c'est que, rappelez-vous, où il y avait un écran coulissant qui déployait à un clavier complet et ça, c'était quand même très agréable à l'époque où les écrans tactiles étaient quand même assez médiocres. Geoffroy me fait marrer. Quel est votre smartphone actuellement ? Moi, j'ai un Google Pixel 5. C'est un smartphone que j'avais déjà recommandé d'ailleurs sur cette chaîne. C'est un smartphone vraiment pour lequel j'ai eu un coup de cœur et que j'ai acheté dès le premier jour. Oui, je l'ai acheté avec mon propre argent. Moi, j'ai gardé le 8T parce que quand il est sorti, il m'a plu. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Et comme j'ai toutes mes applications de double authentification dessus, maintenant, changer de téléphone, même si je le fais quand même régulièrement pour les tests, c'est chiant. Mais moi, forcément, j'ai un iPhone 12 Pro Max. Un peu le contraire, quoi, du coup. Bah oui. Ça coûte deux fois le prix du mien. Bah oui. Mais ça les vaut bien. Mais ça les vaut. Et moi, c'est un iPhone de 8 Plus qui survit malgré toutes les horreurs que je lui fais subir. Depuis combien de 100 Android existe-t-il et qui en est le créateur ? Janvier 2008. Ulrich Rosier, qui est juste là. C'est le chef qui est toujours là. Le papa. Le papa. Et oui, donc ça fait 13 ans que Frandroid existe. C'est une belle longévité, ouais, quand même. Je suis un peu vieux, du coup. Il faut savoir que je ne suis pas le seul créateur. Il y a aussi Baptiste et Pierre-Olivier. On était trois. Le site existe en fait un peu avant parce qu'en novembre-décembre 2007, j'avais créé un blog qui s'appelait Android France. Baptiste et Pierre-Olivier avaient créé un blog qui s'appelait Android After All. Et en fait, aucun de nous deux n'a réussi à convaincre l'autre du super nom et on s'est mis d'accord sur Frandroid qui a été créé en janvier 2008. Qui a un bien meilleur nom. Qui a un bien meilleur nom et qui, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais laisser les professionnels de la vidéo en action. Ciao. Merci Eric. Ciao, ciao. Quel est le journaliste que vous détestez le plus chez Frandroid ? Je dirais Manu et François. Ouais, ouais. François et Manu peut-être. François et Manu dans cet ordre-là ? Ouais, je sais pas. Faut qu'on réfléchisse. Titouan. Bah Omar, il a beaucoup trop de swag. Geoffroy parce qu'il prend des meilleures photos que moi. Grégoire. Parce qu'il regarde Top Chef. Tu regardes pas Top Chef toi ? Tu regardes Top Chef toi ? Bah ouais, évidemment. Bah Titouan alors. Sans hésitation, Amélinda. Ouais, perso, moi c'est quasiment. Rala casquette. Non, rala casquette. Le mec a rêvé. Je le déteste. On me demande détester, je pense François. C'est ça, le truc. Bon bah c'est la fin de la vidéo mon petit Geoffroy. Oui, oui, mon petit Grégoire. Qu'est-ce qu'on dit à nos viewers alors ? Eh bah merci pour les 300 000 abonnés. Merci à tous, vous êtes super. Merci à chaque abonné. Oui, toi là qui regarde derrière cette caméra, enfin qui regarde derrière son écran plutôt cette vidéo, bah merci à toi de t'être abonné à la chaîne et si tu t'es pas encore abonné, bah abonne-toi à la chaîne. J'ai cru que t'allais faire 300 000 merci. On était mal barrés. Ça aurait fait un peu lourd. Et on vous dit à très très bientôt. Demain, je pense qu'on a le million. Ouais, heureux de tout de million. Voilà, je suis ambitieux, je suis ambitieux, voilà. On a le million avant que les smartphones pliants ne deviennent la norme. Voilà, sous 10 ans. C'est dit. Au revoir. On vous embrasse, abonnez-vous. On forme un band duo. Ouais, on est pas mal.